Yo les potes c'est Freezer, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Fortnite Battle Royale Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, où du coup j'ai essayé de vous donner quelques petites astuces pour avancer dans votre pass de combat Puisque je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont acheté ce pass de combat Et je pense qu'il y a plus de personnes qui ont acheté ce pass de combat que par rapport au précédent Puisque là c'est vrai qu'il est plutôt intéressant, faut savoir que le pass de combat il est plus long Mais en fait au niveau du fonctionnement de ce pass de combat vous le terminez aussi vite que le précédent Ils ont fait en sorte de réduire l'XP de ce nouveau pass pour faire en sorte que ça prenne autant de temps que le précédent pass Sauf que ça reste assez compliqué Alors moi personnellement j'ai acheté aucun palier sur ce pass de combat Et c'est pour ça que je vais essayer de vous donner quelques astuces par rapport à mon évolution Vu que je suis actuellement au palier 47, faut savoir que j'ai eu 5 paliers gratuits je crois Puisque j'avais acheté le pass de combat de la saison 2 Donc c'était le premier pass de combat qui venait de sortir vu qu'à la saison 1 il n'y avait pas de pass de combat encore Donc là du coup comme vous pouvez voir je suis au palier 47 Ce qui est plutôt pas mal franchement, c'est assez long Il reste encore 55 jours de saison et je suis level 64 Faut savoir que je suis pas non plus quelqu'un qui joue 10h par jour à Fortnite ou quoi que ce soit Je dois passer peut-être 2-3h par jour je pense après le week-end Bon c'est vrai j'y joue peut-être 6 ou 7h Mais en soit en semaine je joue pas non plus des heures et des heures Je passe 2-3h grand max Donc du coup j'ai essayé de vous donner quelques astuces Donc il faut savoir que lorsqu'il y avait déjà le pass de combat de la saison 2 On n'avait pas les nouveaux défis qui sont désormais disponibles dans ce truc là A l'époque on avait seulement les défis quotidiens Moi déjà la première chose que je vous conseille de faire c'est bien évidemment les défis quotidiens Et l'avantage en plus de ça des défis quotidiens pour ceux qui ne le sauraient pas C'est que vous avez la possibilité de les abandonner pour avoir un autre défi Donc là actuellement comme vous pouvez le voir j'ai survivre à 150 joueurs en section et top 6 en section On va dire que celui-là top 6 en section c'est un petit peu plus compliqué Puisque du coup il faut arriver dans le top 6 en squad c'est pas non plus hyper simple Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est d'abandonner les défis Vous êtes sûr de pas trop pouvoir les gérer Donc vous les abandonnez du coup vous aurez un autre défi Et donc là voilà du coup j'ai faire des parties 0 sur 7 très bien défi tout simple Et du coup je récupère 500 d'XP et 5 étoiles de combat donc comme tous les autres défis Donc ça déjà c'est une première manière pour gagner de l'XP sur son pass de combat Donc en gros comme vous pouvez le voir ça fonctionne sur les étoiles de pass de combat Dès qu'on en a 10 on passe en fait au palier 48 Donc là actuellement je suis à 2 sur 10 Donc là du coup quand je passe 1 niveau quand je serai level 65 Je gagne 5 étoiles de pass de combat Et quand on passe tous les 10 niveaux on a le droit aussi également Là comme vous pouvez le voir et bien à 10 étoiles de combat Donc c'est plutôt intéressant Donc en gros on peut en gagner soit en montant au niveau ou soit en faisant les défis Maintenant aussi Epic Game vous le savez a ajouté du coup un système de défis Donc moi personnellement j'ai déjà terminé les premiers qui étaient présents Donc le défi du pass gratuit Donc là du coup il y avait survivre aux adversaires Faites des parties avec des amis Le plus dur c'était gagner une partie Bon tout ça c'est fait Atteindre le niveau 25 également Ça franchement c'était des trucs assez simples On a eu également aussi la semaine 1 Donc là aussi la carte au trésor du Dusty Depot Je pense que vous avez sûrement dû la trouver En regardant les petits tutos sur internet Moi ce que je vous conseille c'est vraiment de tout faire Tous les défis que vous pouvez faites les Parce que ça rapporte énormément Du coup là par exemple il y en a un que j'ai pas fait Donc autrement vous voyez que vous allez gagner je crois 5 ou 10 étoiles Il y en a que vous allez gagner un petit peu plus Il y en a que vous allez gagner que 5 Et en plus de ça vous gagnez de l'XP Donc là vous voyez les 4000 d'XP Ça me permet pas de passer un niveau Mais voilà de bien avancer au niveau de ma jauge Là ça me permettrait presque de passer un niveau Et du coup de gagner 5 étoiles supplémentaires Donc c'est pas négligeable non plus Donc moi il y en a qu'un que j'ai pas fait C'est faire les coffres à Weddingwood Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde Donc pour le moment je cherche pas trop à y aller Je le ferai un peu plus tard Vu que bien évidemment Vous pouvez faire bien sûr les passes de combat Les semaines 2 Vous pouvez faire à la dernière semaine Il n'y a aucun problème ça marche également Comme vous pouvez voir Moi je suis le bet 64 J'ai quand même une très belle avancée Au niveau du pass de combat Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens Qui doivent se poser des questions Parce que j'en connais Ils ont tous les défis Ils ont tout terminé Ils sont à peu près au pass 28-29 je crois Alors que moi je suis quand même au palier 47 Alors ce qui fonctionne énormément Et ce que j'ai pu remarquer C'est les tops En fait si vous voulez sur le jeu Vous avez à la fin de la partie Quand vous mourrez Ou soit quand vous gagnez Vous avez la possibilité de voir les statistiques Et du coup en fait Vous avez un bonus Sur les éliminations Un bonus sur la durée de survie Et également sur le placement Le placement et la durée de survie C'est vraiment le mieux Je crois que vous gagnez Plus 400 points Je sais plus Et ça c'est quelque chose Qui est rapporté énormément Moi il faut savoir que Depuis ce début de saison Je sais plus combien j'ai fait de top 1 En solo j'ai dû en faire Peut-être une trentaine Je crois En duo et en squad Je pense que j'ai dû faire A peu près 50 ou 60 top 1 Pour cette saison Et c'est pour ça Que j'ai gagné Une très belle avancée Ce qu'on va faire De toute façon C'est qu'on va se faire Une petite partie Je vais essayer de viser le top 1 Et comme ça Je vous montrerai à la fin Les statistiques Qu'on peut gagner Et vous allez voir Que là actuellement On est à 5661 On va voir en fin de vidéo Si j'arrive à placer Un top 1 si possible Peut-être que je ferai plusieurs games Je sais pas de mon côté On verra bien Et on va voir à la fin Combien j'ai gagné Puisque comme je vous l'ai dit Les top 1 c'est quelque chose Qui rapporte énormément Dernier point également aussi Si vraiment Vous êtes pas très fort Au niveau des top 1 Ce que je vous conseille de faire C'est de faire de la squad Et de jouer avec des amis Qui ont le pass de combat Puisque quand vous regardez ici Moi voyez J'ai un boost d'XP Envers mes amis Qui rapporte 25% Donc en gros Si vous avez par exemple Quelqu'un qui a 10 et 10% Et bah là Vous ajoutez plus 30% Sur votre XP Donc ça peut être intéressant Imaginez vous êtes en squad Vous avez les bonus d'XP Des amis Plus en plus de ça Ou derrière Vous faites un top 1 Autant vous dire que là Les pourcentages d'XP Vont être vraiment intéressants Et votre pass de combat Vous pouvez le terminer Assez rapidement Ceci c'est des petits conseils Mais personnellement Je préfère vous donner des astuces Plutôt quand vous êtes en solo Alors ce qu'on va faire C'est que je vais directement Lancer une partie On va essayer de viser un top 1 Et vous allez voir Et bien l'XP qu'on peut gagner Si on arrive bien sûr A terminer en top 1 Du coup on est parti Alors où est-ce qu'on va aller On va essayer de Peut-être prendre une zone safe Pour essayer de placer un top 1 Ça serait mieux On peut aller à Salty Tilted on va éviter Parce qu'il y a des duels aux pompes On peut très bien réussir à Salty Et très bien mourir En l'espace de quelques minutes En vrai je pense qu'on peut aller à la tomate Vous avez déjà présenté ce spot On va essayer quand même Si possible de faire au moins Plus de 5 kills Ça serait cool Parce que aussi on a de l'XP Au niveau des kills Mais vous allez voir Que c'est pas seulement les kills C'est pas vraiment les kills Qui rapportent énormément Au niveau du pass de combat Comme je vous l'ai dit C'est le placement Et la durée de survie Vous verrez de toute façon à la fin En espérant qu'on arrive à gagner Cette game Parce que là on aura vraiment En masse d'XP Alors Je pense qu'on va aller Dans les maisons très très loin Et après on rejoindra Au niveau de la tomate Où sont on fait directement Les maisons On va voir comment ça se passe Est-ce qu'il y a des gens déjà Je vois personne J'ai l'impression de voir Personne Ouais bah écoutez Tout est à nous j'ai l'impression Je crois que tout est à nous Par ici Ok bon on va en profiter Les gars On va en profiter On va essayer de se loot un max Essayer d'avoir Sans vie sans shield Pour essayer d'assurer la game Alors C'est parti On se prend un petit peu de bois Tac Là c'est bien On a déjà un pompe chasseur Donc c'est ce qu'il faut Ok on a une AR Très bien Il y avait le coffre je crois Ouais il y avait bien le coffre Je l'avais entendu Ok très bien On commence avec du shield On a tout ce qu'il nous faut On a la base L'air et le pompe C'est le plus important Début de partie Hop Ok Faut que je m'habitue avec la SCAR Je suis habitué Je croyais que j'avais mon AR bleu Le full il passe pas bien Avec la SCAR Ça va il nous a pas hâte Trop de vie Il nous a enlevé Enfin 3 à 24 de vie J'avais bien entendu quelqu'un Il y avait bien quelqu'un Ce que je vais faire C'est que je vais chercher Du coup la potion 50 On va la boire Comme ça On va se remettre Full shield Bah non Ah il y a un mec là bas Qui est sorti de la zone Hop C'est ça que j'aime bien Avec cette arme C'est que le gars S'il est full shieldé Bah Il se comprend pas trop Alors Ok il y a un loot Qui se fait tirer dessus Ça c'est le loot Qui était anarchien Je crois Mais j'avais bien raison Je suis entrain un ennemi Il y en avait bien un On voit le rush Hop Il ne reste plus qu'un Ok Je l'ai vu Ok tranquille On a l'avantage là Enfin on a l'avantage On est bien on va dire Alors On le retouche Ça n'a pas pris De dégâts de chute Tant mieux Et voilà Nickel On a fait que 4 kills Du coup Mais comme je vous l'ai dit C'est pas grave Le but c'était qu'on gagne On a bien safe la game Franchement on a pas mal joué la fin Le début de game C'est qu'on avait trouvé personne A la fin On a vu les gens On a fait ce qu'il faut Du coup Quand on regarde maintenant Dans les stats De la partie Regardez vous allez voir Durée de survie Les éminations On a gagné un petit peu moins Vu qu'on n'en a pas fait beaucoup Donc là vous allez voir On va avoir un petit récap La durée de survie Nous a gagné Plus 238 D'XP Bien évidemment Le placement Plus 300 Donc rien que le fait De faire un Entre guillemets Un top 1 Et bien on a 300 Plus 238 Et à la fin On a aussi surtout Le bonus de passe de combat Qui est vraiment bien Puisqu'on gagne Plus 519 Et ça c'est vraiment intéressant C'est plutôt cool Et après au niveau Des éliminations Vous voyez 50 et 60 C'est pas énorme Mais vous voyez Que là on a bien gagné On a gagné à peu près 600, 700, 800, 900, 1000 Ouais dans les 1100 A peu près de plus Ça veut dire en une game Donc c'est vraiment pas mal Sachant que je suis level 62 J'ai besoin de 10 000 d'XP Pour passer niveau supérieur Mais franchement C'est pas mal Et bien écoutez J'espère Que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Et puis nous du coup On se dit à la prochaine les gars